Et bonjour à tous pour cette... Salut pupus, tu rentres dans le cadre. Pour cette troisième vidéo, c'est du coup sur les graines du projet Laboratoire Mésomorphique, du PLM. Ce que je vais vous présenter, c'est des graines un peu particulières. Ce sont des graines de charme ou de charmie, puisque c'est la même plante. Selon si elle est taillée en buisson ou en arbre, on lui donne un nom différent. Donc si elle est conduite en arbre, c'est le charme, que beaucoup de gens connaissent. Si c'est notamment des haies ou des buissons taillés, on va parler plutôt de charmie. Donc ici, j'ai les graines en question, que je vais venir vous montrer. Voilà, donc là vous pouvez les voir ici. Ce sont les graines de charme, qui ont une apparence un petit peu particulière, un petit peu ovoïdes, striées. Pas vraiment plates, mais pas vraiment rondes non plus. Voilà, elles ont un aspect un petit peu particulier, qui est un petit peu notable, mais rien d'extravagant non plus. En voici une de près. Voilà. Donc c'est une dicotylédone. Donc un arbre, tout simplement, puisque les monocotylédones ne sont pas des arbres, ils n'ont pas de tronc, ils ont un stipe. Il y a beaucoup de différences entre chaque, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Tout simplement. Voici ici une graine détachée, qui vient du coup d'une branche comme celle-ci. On peut voir qu'il y a la graine qui se place ici, au cœur de cette espèce de trident, puisqu'on peut voir que c'est en tripartie. Ce qu'on voit ici, le fameux petit trident, c'est en fait une feuille modifiée. Alors ces feuilles modifiées, elles peuvent avoir plusieurs particularités, plusieurs attributs. Elles peuvent servir aussi bien à protéger la graine qu'à lui permettre de partir plus loin du pied-mer afin de pouvoir se multiplier. Ou plein d'autres choses différentes. Et puis même quand on parle de protection, ça peut être protection du soleil, protection contre les intempéries, protection contre beaucoup d'autres choses. Et on appelle ces feuilles modifiées, en tout cas dans le cadre du charme et du charmeille, un involucre. Donc on peut voir ici une branche qui est couverte de graines, que j'ai récupérée sur un charme sauvage. Je vois qu'il y a des cheveux aussi. Donc voici une branche couverte de graines qui vient d'un charme sauvage. On peut voir qu'il y a énormément de graines et énormément d'involucres. En l'occurrence, celles-ci vont plutôt permettre de faire voler la graine plus loin. C'est-à-dire que ces involucres, qui sont plutôt de grande taille, relativement plats, assez peu courbés, ou du moins uniquement courbés vers l'arrière, là comme ici. Hop, on peut le voir, à chaque fois c'est vers l'arrière. Tac, tac. Vont donner plus de portance à la graine pour lui permettre d'être transporté plus loin par le vent. Comme les fameux petits hélicoptères. Et du coup, s'éloigner du pied-mer pour produire des plants un petit peu plus loin. Parce que le souci, c'est que si on fait uniquement des plantes autour, ça va faire un amas de plantes. C'est ce qu'on trouve par exemple avec les cyclamènes sauvages. Leurs gousses, on va dire, leurs boules remplies de graines sont rapatriées par la plante au niveau de l'endroit dont elles sont sorties. Au niveau de la base de la hampe florale, en se réentortillant sur elles-mêmes. Et donc, on va avoir des parterres de cyclamènes sauvages. Là, avec le charme, c'est un petit peu différent. Le but des graines de charme est de s'éloigner de l'arbre qui a produit les graines. Je voulais vous montrer ces petites graines parce qu'elles sont très jolies avec leurs involucres. Ça marche très bien en bouquet sec. Ça, c'est une branche sèche qui a déjà plusieurs mois, qui est en très bon état. Voilà, j'ai juste perdu celle-ci. Sinon, toutes les autres sont restées sur la tige. C'est assez... Alors, on ne va pas aller trop fort non plus, mais on peut secouer un petit peu, ça ne tombe pas. Donc, ça marche très bien pour des bouquets secs. C'est assez joli, assez décoratif. Et ça nous permet d'aborder plusieurs points, notamment les involucres, tout simplement. Je pense qu'on a plutôt fait le tour. Je pense que vous pourrez aisément reconnaître des charmes en voyant ces graines, qui apparaissent plutôt en fin d'été, en début d'automne. À l'heure actuelle, il en reste encore sur ces arbres. Il faut savoir que ce sont des arbres marcessants. C'est-à-dire que le feuillage reste sur l'arbre. Et c'est aussi, globalement, le cas des graines. Elles se détachent assez tardivement. Là où d'autres graines peuvent tomber dès qu'elles sont prêtes, dès qu'elles sont mûres. Celles-ci vont rester accrochées à l'arbre un petit moment. Et vont partir uniquement s'il y a des grosses intempéries. Donc, ça peut être de la grêle, ça peut être des vents forts, des choses comme ça. Ou alors, après un certain temps. De temps en temps, on peut même en voir qu'ils sont de l'année précédente sur le pied qui est en train de faire des graines la même année. Donc, vraiment d'une année avant. Ça peut se voir aussi sur certains résineux. Ça peut se voir sur certains ormes. Ça peut se voir sur certains végétaux. Et ça se voit particulièrement bien sur le charme. Donc, je vais vous laisser ici avec cette nouvelle petite découverte. Et je vous dis à tous, bonne journée. Salut ! Tant qu'on y est, petite excuse. Voilà, vous voyez ce qui me sert à tenir la caméra. C'est tout simplement parce que ceci est assez grand. Il s'arrête au niveau de ma main ici. Il commence à ma main là. Donc, en resserrant un petit peu le cadre, on ne pouvait plus le rentrer entièrement. Là, on peut voir que c'est vraiment une tige qui ne porte que des involucres et des graines. Il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de fleurs. Enfin, les fleurs, c'est normal. Elles sont avant les graines. Mais il n'y a pas de départ. Il n'y a pas de bourgeons. Il n'y a pas de feuilles. C'est vraiment une branche qui ne sert qu'à porter les graines. Merci à tous et bonne journée.